Poitiers et ses graphes une vieille histoire née sur les murs de la ville une aventure colorée qui a redessiné les contours de la cité jean james a connu les débuts dans les années 90 aujourd'hui il demeure une des références dans le domaine c'était quelque chose qui me parlait l'esprit de rue un peu le côté liberté pouvoir peindre un peu où tu voulais et c'est vrai que maintenant avec les murs d'expression libre c'est un c'est un exutoire c'est une espèce de plaisir et je fais ça parce que j'aime ça et parce que ça me fait du bien quoi il y a des gens qui font de la musique il y en a d'autres qui font font du théâtre qui font de la voiture qui font de la moto et choses comme ça moi c'est la peinture depuis plus de vingt ans un vaste espace d'expression a été réservé aux graffeurs dans le quartier de montbernage les piliers de la voie rapide sont ainsi devenus la page blanche où l'art urbain peut s'exprimer à 31 ans rebeb fait partie de la nouvelle génération de graffeurs cette peinture je l'ai réalisé c'est en octobre 2019 avec avec dridali un graffeur espagnol la peinture elle a tout craqué mais c'est intéressant en fait lui a décidé de se spécialiser dans les oeuvres réalistes ouais ce qui me plaît c'est le regard l'intensité les expressions et c'est capter tout ça sur une photo et de le retranscrire de manière le plus réaliste possible sur sur un mur ce que je trouve important surtout c'est d'amener d'amener de l'art d'amener de l'art sur des sur de l'espace public à poitiers les réalisations se sont progressivement invités dans la ville des oeuvres généralement respectées par les autres graffeurs près de la gare elle recouvre une partie de l'hôtel des ventes et depuis juillet dernier un peu plus loin le regard de tiff en verron est là pour rappeler sa disparition au japon ça se regarde de loin le regard c'est clair que de loin ça prend toute son ampleur là concrètement le mur il est quand même bien 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 visible et puis après il ya la démarche pour cette fresque la sncf a fourni le support rebeb lui il ya passé quatre jours dans un premier temps j'ai fait un quadrillage j'ai tracé l'esquisse et ensuite ça a été remplir au rouleau à l'acrylique les différentes phases donc du gris du noir et les phases de couleurs et ensuite tout le travail c'est à la bombe aujourd'hui à poitiers une quinzaine de graffeurs restent actifs j'enjame et rebeb eux arrivent à vivre de leur art en travaillant pour des collectivités ou des particuliers et dans la ville certaines de leurs réalisations continuent de s'offrir gratuitement aux yeux dépassants j'enjame et rebeb eux